Hey mec qu'est-ce que t'as contre l'aéroport toi ? Hey mec tu travailles l'aéroport toi ? Et aujourd'hui dans la rue ! Bob de Belleville ! Et aujourd'hui dans la rue ! Et aujourd'hui dans la rue ! Hey si tu veux un jour on fera une vidéo à part sur l'origine de l'affaire Copicomique Parce que le plagiat... Copicomique ? Les plagiat sur les sketchs, sur les semi-artes à Paris ça va faire plus de... depuis 2009 qu'on entend pas On sait que les en parlent sur Twitter, l'inventeur du copier-coller il est mort Et pour cela ils ont fait un... Il y a Gad Elmaleh qui est dans les tendances au Twitter Il est dans les tendances parce qu'il y en a qui se moquent Ils disent bah voilà peut-être qu'ils pourraient lui faire un hommage L'inventeur du copier-coller est mort Et il est dans les tendances dans Twitter ! Je vais faire une annonce sur Bob ! Donc il m'a dit qu'il est fonctionnaire Oh il va avoir un balance ! Il peut avoir un crédit d'une bonne somme pour acheter un appartement à 130 000€ ! C'est des policiers ? Par un comptier ! Non non ! Non non il travaille euh... Il travaille pour une mairie ! Voilà il travaille pour une mairie voilà ! La mairie du 13ème là ! Mais les gars mais il est courageux ! Parce qu'il y a des gars qui travaillent dans les mairies ils n'osent pas ouvrir leur tranche ! C'est un mec... il est courageux ! Ça y est il me met dans la merde ! Attends mais je veux savoir pour l'aéroport de Paris c'est encore le moment de faire quelque chose ? Ouais c'est juste le moment ! Ecoute d'après les lois européennes on a dépassé largement les 1 100 000 personnes ! Donc d'après les lois européennes on peut encrocher un référendum d'après les lois européennes ! Mais le compteur il n'y a pas de qui ? Bah il n'avance pas beaucoup le compteur quand même ! Tu trouves qu'il... Bah déjà il est truqué ! Mais même truqué on a quand même réussi à 1 million ! A décrocher plus d'un million de personnes ! Donc avec ces 1 million de personnes on va avoir l'Union Européenne ! On va faire toc toc à Bruxelles en disant on a 1 million de personnes ! Maintenant d'après les lois européennes on a droit à encrocher un référendum parce qu'on a 1 million de personnes ! Si ça peut marcher à l'ONU ça peut marcher aux Etats-Unis d'Amérique ! Ah oui donc le référendum c'est ce que tu lui proposes ! Si sortent de 4 500 000 personnes c'est complètement bidon ! Voilà ! Il faut aller vraiment dans les pays corrompus du Tiers-Monde pour avoir des lois comme ça ! Comme la France ! Mais lui il a jeté de la poudre de Carla Papa, notre ami Macron ! Mais il essaie de gagner du temps ! On sait qu'au moment où on a participé à l'enclenchement du référendum ADP sans la présence des syndicats ! Si ça vient de le préciser ! Qu'on est parti au Sina pour faire le demande du référendum ! Il a 43 ans mesdames ! S'il y a des célibataires ! 43 ans ! C'est un jeûneau ! C'est un jeûneau ! C'est un jeûneau ! Il m'a dit... On a discuté pendant une heure ! Il m'a dit si tu peux... J'ai dit voilà ! Moi j'ai pris la loi ! Donc possibilité d'avoir une femme des enfants par rapport à des chambres supplémentaires ! S'agrandir ! Arrête les conneries ! Bon ! Soyez sérieux ! Avec le référendum on peut enclencher un référendum d'après les lois démocratiques de l'Union Européenne ! Moi je sais ce qu'il lui faudrait ! Une Catherine ! Qui a à peu près 35 ans ! Qui n'a pas d'enfant ! Oh oui ! Je suis loin avec ça ! Il a raison ce qu'il m'a dit ! Il m'a dit... Ce qu'il avait dit la dernière fois à 18 millions de gens qui sont seuls ! 18 à 20 millions ! Je prends des femmes architectes ! Des femmes avocates ! Des super nanas ! Dans mon taxi ! Moi je parle avec eux ! Je discute ! Elles sont toutes seules ! Tu pourrais faire un casting pour Bob ! Un casting pour Bob ! Pour Rémi aussi ! Non ! Rémi il n'a pas besoin ! Rémi il n'a pas besoin ! Donc ! Voilà ! Donc ! Mais lui ! Mais il faut... Elle dit ! Elle dit ! Elle dit ! La fille que tu m'as parlé ! La fille que tu as parlé ! Combien d'annonces elle avait dans la journée ! Avec son truc là sur internet ! 800... 800... 800 demandes par jour ! De quoi ? De clients ! Voilà ! Sans Whatsapp ! 800 par jour ! Vraiment qu'elle fait un tri quoi ! Mais comment tu fais toi ? Je dis putain ! Elle choisit ! En fait c'est comme les jeux vidéo comme Sonic ! À chaque fois qu'elle a payé sur un bonhomme sur Whatsapp ! Elle gagnait 250 euros ! 250 ! Clic ! C'est comme Sonic ! Mais dis ce que tu m'as dit ! Elle sentait que les gens... Même des mecs mariés ! Il y avait de la misère ! C'est l'affection ! Il y a un mort ! Des fois ils veulent des câlins ! En fait... Excuse-moi je ne t'ai pas entendu ! Les messieurs des fois ils veulent des câlins ! Juste des câlins ! Pas forcément la déception ! En fait... J'ai connu une nana en Yougoslavie qui est venue faire des affaires à Paris ! Oui ! Escort girl occasionnelle ! Oui ! Voilà ! Avant toute de dire ! Ouais je suis un escort girl occasionnelle ! Je ne suis pas toute les Yougoslavs ! Et donc Dragana je la connais ! C'est on va dire une coquine ! Et donc... Dès qu'elle est venue à Paris ! Elle m'a contacté ! Pour me garder du pognon ! Sortir au sommet ! Après j'ai découvert son panto rose ! Et euh... Voilà ! Dans son job d'escort girl dans le 11ème là ! Rue... Merde ! Pas vraiment être parmentier ! Mais enfin bref ! C'est des détails ! Et euh... Et donc euh... En l'espace de deux ans... Elle a récolté 300 000 euros pour payer son crédit immobilier ! Tu restes une heure ou deux ! Voilà ! Elle m'a expliqué que... En fait... Voilà ! Ce que voulait dire l'autre amie Trotti... C'est que... Elle m'a dit... Putain Bobane t'as raison ! Il y a trop de beaux gosses malheureux qui n'ont pas de femmes ici ! Et tout ce qu'ils veulent c'est un peu de tendresse ! C'est tout ! Il y a des footballeurs ! Dis-le un des mecs ! Oh ! Même moi encore plus dans la merde ! Mais non ! Il n'y a pas dans la merde ! Lui balance tout lui ! Mais non ! Balance toi toi ! Non ! On va parler d'une affaire vraie ! L'affaire Copicomique ! Oui ! Oui ! Bon ! C'est parti ! C'est parti !